Vous avez toujours rêvé d'avoir des applications smartphone qui fonctionnent très bien, qui soient gratuites et sans publicité et en plus qui ne récupèrent pas vos données ? Ça tombe bien, j'ai la vidéo qu'il vous faut avec plein d'astuces à l'intérieur. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de nos smartphones chéris, ceux que l'on aime tant, qui ont des tas d'applications, des tas de possibilités. Mais le problème des applications, soit elles sont payantes, soit elles sont gratuites. Quand elles sont gratuites et qu'elles ne sont pas open source, généralement, elles en profitent pour récupérer et revendre nos données. Nous, aujourd'hui, nous allons découvrir toute une série d'applications qui, non seulement ne récupèrent pas les données, mais en plus restent gratuites, sans aucune publicité. Et en plus, ce sont des choses très bien pour votre sécurité et le respect de votre vie privée. Cela va pouvoir remplacer bon nombre d'applications que vous allez pouvoir avoir sur votre smartphone. Pratique ! On va découvrir tout cela ensemble dans cette vidéo. Dans la vidéo, au cours de la vidéo, après la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, par exemple. Cela permet de mieux référencer la chaîne. Pensez à aller jeter un petit coup d'œil dans la description parce que je vous mets plein de petites choses très sympas et tout ce que je vous mets dans la description, des liens vers d'autres vidéos, le lien vers les applications que je vais vous présenter aujourd'hui ou d'autres choses. Tout cela, c'est gratuit, bien sûr. Et puis enfin, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et qui vous permettra tout simplement de ne manquer aucune vidéo de simple et gratuite. C'est donc l'occasion dès maintenant de jeter un petit coup d'œil du côté de ces applications smartphone. Avant tout cela, je voulais simplement vous rappeler qu'une application smartphone, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit programme. Et ces petits programmes, soit ils sont développés par exemple par Samsung, par Google ou par Apple, par exemple, directement pour votre smartphone. Mais l'ennui, c'est qu'on a du mal à s'en séparer parce que, par exemple, la fonction téléphone, on est obligé de la garder sur son téléphone. Le seul problème, c'est que si on prend l'application smartphone de Samsung ou d'Apple, par exemple, c'est Apple qui va pomper les données, récupérer nos statistiques, etc. Si jamais on prend quelque chose qui vient du store directement, l'App Store ou le Google Play Store, c'est peut-être potentiellement un autre développeur qui va récupérer toutes ces données. Pour cela, on peut se tourner vers l'open source. Il existe déjà pas mal d'applications qui sont entièrement fonctionnelles, qui vont faire la même chose que les autres, sauf qu'en plus, elles ne vont pas récupérer vos données. Donc, c'est un petit plus. En plus, ça peut vous démarquer un petit peu des autres qui auraient le même appareil que vous. Et au lieu d'avoir l'application native de chez Apple ou de chez Samsung ou de chez Huawei, vous avez autre chose. Ça peut être sympa aussi de personnaliser ses propres applications. Je vais vous montrer cela aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est aller sur un site Internet. Alors, je crois que je l'ai mis ici. Oui, il est là. Il s'agit de Fossilizer. Alors, Fossilizer, c'est en français, mais sinon, c'est Fossify en anglais. Là, j'ai utilisé la traduction. Le site Internet est en construction et un peu incomplet. Mais rassurez-vous, toutes les applications sont disponibles depuis les différents stores que vous connaissez sur Android. Donc, ça peut être F-Droid ou le Google Play Store, par exemple. OK, donc Fossify, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un groupe de développeurs qui a décidé de reprendre ce qui existait il y a quelque temps. C'était tout simplement Simple Mobile Tools. Simple Mobile Tools, c'était déjà quelques applications. Je les utilisais déjà à l'époque qui permettaient d'avoir le téléphone, d'envoyer des messages ou de prendre des photos. Bon, depuis, on a multiplié le nombre de choses. Le projet s'est arrêté et d'autres ont décidé de reprendre le tout. Donc, ici, vous voyez que ce sont des projets open source sans publicité, faciles à utiliser. Bien sûr, ils sont en français, même si le site Internet est en anglais. Ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est quoi ? C'est d'améliorer nos vies sans porter atteinte à notre vie privée. Donc, ça peut servir pour tout le monde. Alors, parmi les principales applications, il y a celle-ci. Par exemple, le calendrier qui ressemble à tous les autres calendriers, sauf que celui-ci n'est pas chez Google, n'est pas chez Apple, n'est pas non plus chez Samsung, ni quoi que ce soit. Donc, il ne récupérera pas vos données. Du coup, ici, vous pouvez le télécharger via le Google Play Store, via F-Droid ou directement sur le dépôt GitHub. Vous avez également l'appareil Contact. Là aussi, au lieu d'avoir tous vos contacts, si vous les mettez sur l'application Contact de Google ou si vous la mettez sur celle d'Apple, forcément, tous vos contacts, quelque part, eux, ils vont être scannés, numérisés, conservés peut-être par Google, par Apple, etc. Donc là, vous avez une manière simple de récupérer vos contacts et de les avoir de manière fiable et rien qu'à vous. Et ça, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont en contact et qui utilisent ce genre de choses parce que c'est bien joli. Mais quand on est contact de quelqu'un, ce n'est pas la personne à qui ça pose problème. Ce n'est pas la personne qui utilise Samsung ou Google ou Apple application. Mais votre numéro de téléphone et tout ça, il est dans les bases de Samsung. Pas parce que vous l'utilisez, mais parce que d'autres l'utilisent pour vous. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Vous avez bien sûr la même chose pour les documents. Là aussi, ça peut être pratique parce que forcément, avoir une application smartphone qui scanne tous vos documents, qui parfois peuvent même récupérer les noms, savoir si vous utilisez des photos, des historiques, des machins comme ça. Ce n'est pas forcément sympa. Là, au moins, vous êtes en sécurité. Et puis enfin, vous avez par exemple ici pour les stockages des photos, la galerie. Et donc là aussi, vous avez toute une galerie avec quelque chose de simple, épuré, que vous pouvez gérer. Ça ressemble un peu à toutes les autres galeries, sauf que ça ne récupère pas vos données. Et enfin, vous avez tout ce qui est message, donc l'équivalent des SMS de l'application message sur votre smartphone. Et vous avez ici la même chose. Alors ça, ce sont les fonctionnalités de base. Mais il y a plein d'autres applications. Moi, je me sers de quasiment toutes celles-ci. Et puis, je m'en sers d'une autre également. Je vais vous montrer tout à l'heure. OK. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller sur le dépôt GitHub. Le dépôt GitHub, c'est le petit logo ici que vous voyez. Et vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page GitHub. Donc là, pour l'instant, ce n'est peut-être pas à peine que je mette en grand. Et vous avez ici toutes les petites applications qu'on a vues. Enfin, on ne les a pas toutes vues. On en a vues certaines. Donc si je rezoome un petit peu pour vous montrer les différentes applications, on y retrouve la fameuse galerie que l'on a vue tout à l'heure. Le calendrier, bien sûr. Le file manager. Le file manager, c'est pour gérer tous vos fichiers. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'application téléphone qui permet de passer des appels et tout ça. Vous avez un music player, donc un player de musique. Vous avez l'application message que je vous ai montré. Celle dont je me sers beaucoup, c'est l'application Keyboard. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est l'application de clavier. Et cette application, en réalité, pour moi, elle est vitale sur le téléphone. Je vous donne un exemple tout simple. Mais vous avez un clavier Samsung. Vous avez un clavier Microsoft. Vous avez un clavier Google. Vous avez un clavier de n'importe quelle marque, Huawei ou autre. Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, il est possible. Alors, je ne dis pas qu'ils le font. Mais il est possible que, eh bien, toutes ces entreprises récupèrent chaque mot que vous tapez. Des mots que vous tapez, même, que vous allez effacer. Des mots que vous tapez, des mots de passe, etc. Eh bien, en réalité, vous avez tout qui passe par votre clavier. Et en réalité, scanner et analyser ce que vous écrivez, pour ce genre d'entreprise, c'est quand même vachement bien. Parce que ça leur permet de savoir à l'instant T ce que vous pensez, ce que vous tapez, ce que vous recherchez, les mots de passe que vous utilisez, tout ça. Bref, ils savent absolument tout de vous parce qu'ils vous scannent directement grâce à votre clavier. Du coup, le minimum, pour moi, c'est lorsqu'on a un nouveau téléphone, de choisir un clavier, au moins un clavier qui ne récupère pas vos données type open source. C'est le cas, celui-ci. Celui-ci est plutôt sympa parce qu'il gère également les, comment on appelle ça, les émoticônes. C'est vrai qu'il y en a assez peu qui le proposent et donc c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si on a un design. Voilà, ça ressemble à ça, le clavier. Donc, vous avez un clavier tout à fait classique. Alors, vous pouvez l'avoir en azertie, en clavier français, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, de base, quand vous allez l'installer, il va repérer que vous êtes en français, donc il va vous le mettre en azertie. Et vous avez bien sûr la possibilité d'effacer ce qu'il y a dans votre presse-papier. Quand vous avez copié quelque chose, vous pouvez le coller aussi. Vous pouvez bien sûr ici avoir tous les smileys que vous voulez, copier, avoir les paramètres, etc. Et vous voyez, vous avez tous vos paramètres, tous vos smileys habituels, vos emojis, si vous êtes comme moi et que vous répondez beaucoup comme ça. Voilà, c'est plutôt pratique. Vous pouvez même changer, si vous voulez, le keyboard, donc changer le style. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, franchement, c'est plutôt sympa. Et moi, je vous le conseille, celui-ci, parce que ça vous permet tout simplement d'être un petit peu plus anonyme. Vous pouvez garder peut-être les autres applications pour vous, mais pourquoi pas après tout. Donc, voilà, on revient tranquillement. Alors, je dézoome ici. On a le keyboard. On a GitHub. Bon, ça, c'est le dépôt GitHub, bien sûr. On a Galerie. On a Thank You qui permet de modéliser et de paramétrer plusieurs de leurs applications. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire application par application. Vous avez le Voice Recorder pour enregistrer votre voix. Là aussi, c'est pratique. Alors, je vous rassure, en général, le Voice Recorder que vous utilisez sur votre smartphone et tout ça, il n'envoie pas les fichiers sur un serveur de Google pour analyser ce que vous avez dit. Il pourrait le faire, mais je ne pense pas qu'il le fasse parce que vous imaginez un petit peu les millions de personnes qui utilisent tout ça. La place qu'il faudrait pour les stocker, pour les analyser avec l'IA et tout ça, ce serait à boulot de fou. Mais dans le doute, si vous souhaitez avoir quelque chose qui ne récupère pas vos données, c'est toujours là. Le message, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez un outil de notes également. Donc là, ça, c'est pareil. Vous avez la possibilité à tout moment d'écrire vos notes et de gérer un petit peu comme vous le voulez. Alors, vous voyez, c'est un outil de notes qui se présente comme ça. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes les notes que vous souhaitez. Ici, vous pouvez bien sûr choisir d'avoir des listes. Et puis, vous pouvez l'avoir en présentation comme ça directement sur votre smartphone. Donc, c'est vous qui voyez. Je vais regarder évidemment. Tous les liens sont dans la description. Donc, vous voyez que c'est plutôt simple de graphisme. Ce n'est pas trop lourd. Donc, déjà, ça n'utilise pas trop de ressources sur votre smartphone. Et puis, en plus de ça, c'est plutôt sécurisé. Ça fonctionne bien. Vous avez l'horloge. Pareil, l'horloge et la météo et tout ça. Ce sont des choses qui peuvent poser problème également pour la géolocalisation de votre temps et tout ça. Là, c'est simple. Vous avez une horloge toute basique qui va vous permettre de faire la même chose que les autres. C'est-à-dire un widget, alarm, stop alarm, stopwatch, un teamer. Il n'y a pas de publicité, évidemment. Le calendard, on l'a vu tout à l'heure. Le calendrier et le phone. Voilà. Et vous en avez d'autres, évidemment. Moi, j'en ai énormément sur mon smartphone. Vous voyez, vous avez tout ça. Et on n'a pas encore tout fait, tout vu. OK. Donc, vous voyez que vous avez quand même pas mal de choses. Alors, vous remarquerez que c'est écrit en Kotlin. Alors, le Kotlin, c'est un langage de programmation parmi ceux qui sont natifs de chez Android. Donc, voilà, ça marche très bien. Après, vous choisissez, vous choisissez pas. Dites-moi si vous avez besoin d'une application spécifique où vous aimeriez avoir des éclaircissements sur une autre application, par exemple. Ça pourrait servir. En tout cas, Faucifi, c'est donc open source, sans publicité. Ça ne récupère pas vos données. Et ça vous offre des choses qui sont très simples, très épurées, dans le graphisme comme dans l'utilisation. Et ça vous permet vraiment de vous concentrer sur l'essentiel de la tâche. Voilà. Je m'en sers énormément. Alors, pas de tout, évidemment. Parce que, par exemple, je me sers du keyboard. Je me sers de la galerie parce que je trouve ça très pratique. Le voice recorder, ce n'est pas quelque chose dont je me sers très souvent. Message, je m'en sers. Note, je ne m'en sers pas. L'horloge, je m'en sers. Le calendrier, je m'en sers. Le phone, je m'en sers. La caméra, je ne m'en sers pas. Alors, je vous explique pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la caméra, vous le savez, quand vous utilisez le logiciel de votre caméra de smartphone, intégré au smartphone, vous avez accès à tous les capteurs. Et le problème, c'est qu'avec, dès que vous prenez, par exemple, Open Camera ou d'autres qui sont gratuits, open source et qui fonctionnent très, très bien, eh bien, en réalité, vous n'avez pas accès à tous les capteurs. Vous avez accès aux capteurs de face pour faire des selfies. Et puis, vous avez accès aux capteurs principaux pour prendre des photos. Alors, c'est souvent le meilleur capteur. Mais si vous voulez prendre du macro ou du grand angle ou zoom x 50, etc., ou x 100, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas accès. C'est un petit peu dommage. Alors, peut-être que ce sera bon dans les prochaines versions à surveiller. Mais pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Vous vous retrouvez tout simplement avec, eh bien, une possibilité assez limitée. Le calculateur, moi, je ne m'en sers pas sur mon smartphone, non. Et puis ici, le contact, je m'en sers également. Le music player aussi. Le launcher, je m'en sers. Le launcher, vous savez, c'est quand vous avez votre application. On peut regarder à quoi ça ressemble. Mais quand vous avez votre smartphone, en gros, le launcher, c'est ce qui vous permet de lancer vos applications. C'est ça, un launcher. Donc, ce que vous voyez ici, tout simplement. Donc, vous avez ici le petit launcher de base. Et puis après, vous avez la possibilité d'avoir, eh bien, vous voyez, ce design, cette façon de faire. Voilà, tout simplement. Alors, pour chaque application, vous avez un setting, bien sûr, avec, bien sûr, la possibilité de changer la couleur. Et ça change même la couleur directement des icônes ici. Et moi, je trouve ça vachement bien parce que, par exemple, moi, j'ai du mal. De base, c'est vert. Et moi, j'ai du mal avec le vert. Avec le bleu, par contre, je suis beaucoup plus à l'aise. Du coup, j'ai tout paramétré en bleu pour une fois que je paramètre quelque chose. Vous pouvez changer la langue, évidemment, si jamais ce n'est pas fait. Vous pouvez modifier certaines choses. Et puis, vous retrouvez automatiquement. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Vous pouvez retrouver automatiquement les liens vers le site Internet, le dépôt GitHub ou bien le Reddit, le réseau social, pour suivre les nouveautés de tout cela. Voilà un petit peu, donc, ce que je voulais vous montrer. Vous mettez hashtag smartphone, voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus, eh bien, tout simplement, à vous abonner. C'est gratuit. C'est juste en dessous, sous la vidéo. Et puis, enfin, vous regardez dans la description. Je vous ai mis des liens vers d'autres vidéos, vers, évidemment, Patreon, avec un article inédit pour cela. Et puis, bien sûr, j'en profite pour vous glisser que vous avez toujours l'accès à la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez récupérer tout plein d'articles. C'est plutôt sympa. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.